salut à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube donc dans la série je vous commente les maps de black ops 3 quand je suis en train de jouer et bien aujourd'hui c'est gauntlet que je vous présente donc gauntlet c'est la une des quatre maps multijoueur du dlc awakening de black ops 3 et donc je vous donnerai mon petit classement à chaque fois à l'occasion de la fin de la partie donc cette map là gauntlet est assez intéressante parce que c'est une map 3 en 1 vous voyez le visuel si vous avez pu l'apercevoir derrière il est découpé en trois parce qu'il ya une partie qui est urbaine une partie jungle une partie glacée enneigée tout ça dans la même carte en fait c'est une carte de simulation de combat où il ya des zones artificielles ils ont reproduit différents champs de bataille dans cette carte pour que s'entraînent les spécialistes des black ops quoi et donc ben voilà je vais vous faire le petit le petit commentaire en cours de jeu sur cette carte je vais vous la présenter les endroits qu'est ce qu'il faut retenir dessus vous voyez petite présentation rapide de la carte au début la position centrale en b c'est la neige tout en haut c'est la jungle tout en bas c'est la partie urbaine les deux points extérieurs à essai sur domination donc ça c'est des bonnes maps à jouer en points stratégiques en domination voire en élimination confirmée quoi qu'on a parfois du mal à se trouver allez je commence par la partie jungle vous voyez les décors sont un peu bizarroïdes mais c'est normal parce que je vous ai dit c'est un décor construit complètement donc on peut s'amuser à faire des gros droits si on a envie ça sera bien que je le tue quand même en la blague excusez moi je cherchais le gars avec ce fauve de merde et j'arrivais pas à le trouver et il y a un mec qui m'a allumé il ya un deuxième gars qui m'a allumé derrière vous voyez là c'était la partie jungle je me venger maintenant je vais aller vous présenter la partie urbaine donc qui est totalement de l'autre côté vous pouvez vous amuser à faire des wall run si vous voulez ça c'est cadeau allons je vais aller défendre à quand même parce que là sinon on va se faire ramasser un peu trop de façon un peu trop violente coucoui ah merde dommage je vais essayer de reprendre à dommage bon le spawn a dû tourner allez je vais en c'est donc vous voyez là ici je vous montre la partie urbaine de la zone de la carte et donc cette partie urbaine il ya différents points d'entrée vous pouvez passer par le couloir principal vous pouvez passer par les murs vous avez toujours ces systèmes de wall run qui sont intéressants vous pouvez contourner par les extérieurs si vous voulez aller voir la partie enneigée ça se passe au milieu donc là c'est rush middle par ici par exemple vous voyez là alors le middle sur cette carte c'est un coupe-gorge c'est vraiment le coupe-gorge il faut pas y rester longtemps vous faites votre frag vous faites votre capture et vous dégagez comme des grossales parce que ça craint vraiment j'essaie de vous la présenter sans mourir dommage mais je vais y retourner vous inquiétez pas j'ai respawn tout à côté donc toujours le même système de wall run vous voyez c'est des trucs artificiels c'est peint dessus donc c'est vraiment rigolo de montrer ce côté simulation et donc ici vous avez une chose rigolote c'est que vous pouvez traverser en wall run ou en saut propulsé 1 et contourner la zone comme ceci à maman ils étaient trois la seule blague grenade qui a servi à rien là logiquement ils vont revenir je fais gaffe là c'est pareil à des snipers ils vont pouvoir se faire plaisir là dessus ils vont pouvoir franchement découper du joueur à l'autre il m'attendait là bas je vais essayer d'aller sur b mais je pense que c'est pas c'est pas gérable c'est pas bien ça colère divine à moi ou pas à moi voilà quelques autres embranchements ouais ça c'est bon oui vous avez un contrôle sur les entrées vous avez un contrôle sur la partie basse ici vous pouvez faire sauter comme ça c'est de faire la capture là vous avez des positions vraiment pour vous mettre à couvert et pour ne pas prendre des balles dans la gueule donc ça c'est quand même intéressant oui vous arrivez à faire votre capture malgré tout en restant bien allongé au sol il ya un petit muret qui vous protège là vous retournez dans la zone jeun donc elle est assez dynamique cette carte voilà quand l'autre il me fait son son glitch là il se dit c'est bon je vais la voir m'a pris pour le bleu de service ok allez dégage pas bravo intéressant ce que vous dites non non on n'a pas perdu bravo donc elle est assez rythmée elle est assez nerveuse et vraiment j'ai des difficultés à la classer à la positionner par rapport à skyjacked en fait elle arriverait presque deuxième ex aequo avec skyjacked qui est moi skyjacked ça reste un coup de coeur de black ops 2 comme pour beaucoup de joueurs évidemment mais la façon dont ils l'ont redessiné et réexploité pour le gameplay de de black ops 3 je trouve ça assez excellent quoi ils ont vraiment eu des trouvailles excellentes ils l'ont reconditionné en fait pour black ops 3 de très belle façon en fait et celle ci elle est en position allez disons position 3 position à deux ennemis aller j'ai mon lance-flammes et forcément j'ai aucun gust à mettre sous le lance-flammes c'est fort quand même ça encore un lag c'est horrible c'est quand même je m'excuse de vous proposer ces vidéos avec une qualité de connexion qui est pas génial pourtant j'ai la fibre et logiquement doit pas y avoir vraiment de problème mais là je sais pas je comprends pas c'est la connexion elle est trop pourable donc forcément ça n'aide pas trop pour vous montrer la qualité la qualité la disposition de la map ses spécificités tactiques mais je fais ce que je peux et comme je vous dis c'est une vidéo d'essai si vous accrochez ben j'en referai si vous n'accrochez pas je m'arrêterai là si ça vous intéresse tant mieux si ça vous intéresse pas ben j'essaierai de vous proposer d'autres vidéos qui vous intéresseront plus donc il n'y a pas de souci de ce côté là alors on va continuer on va changer de camp donc dans mon classement je vous répète elle est au niveau de skyjacked c'est 2 3 elle est au dessus de rise donc du même dlc que je trouve pas très intéressant travail sincèrement il ya plein de zones d'embranchement il ya un point central où on se regroupe comme généralement toutes les cartes les extérieurs sont pas géniaux il ya une face sous marine qui est pas super mais là vraiment dans le gauntlet le fait qu'il ya cette variété des des designs c'est assez amusant et puis surtout comme je vous dis elle est hyper rapide elle est hyper punchy comme carte en fait c'est qu'on peut très vite se retrouver à un endroit donc si vous avez l'habitude de faire du run and gun ça va vous éclatez voyez là il ya des coins que vous pouvez quand même bien contrôler mais vous pouvez vous faire déborder bien sûr j'ai pris la bagnole j'avais pas fait gaffe quel con ça lui a fait un ça lui a fait une médaille bien joué à toi donc comme je disais vous pouvez contourner vous pouvez couper faire prendre les raccourcis et là vous reprenez tout le temps tout de suite à l'extérieur à l'intérieur oui c'est vraiment vous pouvez vous retrouver très rapidement différents points de cette zone c'est ça qui fait la particularité de cette carte est quelque part son son gros potentiel de rejouabilité ça va être vraiment très fun je pense d'envoyer des parties sur cette carte il n'a pas de chance parce que chaque fois je lui tombe un petit peu je le prends un peu de côté donc ça doit un peu l'énerver à force on est en train de capturer c'est c'est d'aller des mon pote ok allez on passe par la jungle je vais aider mon camarade un petit beau le run on va perdre charlie ok il est là il l'a vu avant moi on va faire gaffe parce qu'on a un avis ça va arriver ça va arriver vite 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 ok capturer chez le hailstorm on va essayer de l'envoyer comme il faut sur b ouais ça peut faire mal j'en ai aucun dommage oui encore de beaux couloirs à contrôler en sniper si vous êtes adeptes du snipe à mon avis ici aussi vous allez pouvoir vous en donner à coeur joie voyez une petite phase en wall run moyen de surprendre par le haut les autres joueurs plutôt que d'arriver par niveau bas j'ai pas capturé non 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 on capture pas on capture pas sur pas c'est quand même plus intéressant ah putain le con pardon j'ai fait le troll je crois que j'avais mis un coup de palette pour sauter ah ils étaient deux my god enfin ils étaient même plus de deux allez on y retourne with the vengeance encore du lag mais c'est pas possible seriously quoi non mais je suis sur le gars sans déconner putain la connexion de thermite quoi excusez moi pour les jurons mais c'est vrai que c'est c'est assez frustrant de vous présenter ça avec une qualité de connexion qui est pas franchement rendez-vous mais bon on fait avec hein que voulez-vous l'impression que les serveurs sont un peu chaos je vais essayer d'aller défendre bravo vous voyez là c'est annoncé on va perdre bravo je peux très vite m'y retrouver donc c'est vraiment c'est vraiment très instantané les changements de poste ça va très vite ça va très vite sur cette zone donc sur un point stratégique ou une domination ça peut vraiment faire des faire le bonheur des de ceux qui ont l'habitude de rusher mais là je vous assure qu'avec la qualité de connexion c'est un peu compliqué mais je fais de mon mieux car j'espère que ça peut vous montrer un aperçu de la map il y en a un par là je l'entends avec mon époux derrière mec derrière 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 le temps de réaction est quand même assez pourrable tant pis au moins vous avez vu la carte il ya les saccades c'est pas votre lecteur c'est vraiment comme je vous dis ma partie qui fait de la merde j'ai une connexion un peu bizarroïde aujourd'hui donc excusez moi là on va perdre si on n'arrive pas à recapturer les points voyez un b c'est vraiment le coupe gorge mais pitié fait quelque chose pour ce lag c'est quand même horrible c'est sûr que vu sous cet angle il peut nous tuer plus facilement c'est un peu dommage que la fin de la partie se termine sur ce lag je suis vraiment désolé la fin de partie aura été exécrable en tout cas j'espère que vous aurez pu avoir un bon aperçu de la carte malgré le lag n'hésitez pas à liker ainsi ça vous a plu n'hésitez pas à déliker si vous trouvez que la connexion la qualité de visionnage n'était pas suffisamment bonne pour vous je le comprendrais totalement mais là c'est vrai que les aléas du direct en tout cas de l'enregistrement en live n'aidant pas bon bah voilà on se retrouve vraiment là avec une fin de partie où la connexion est pas tip top mais en tout cas j'espère que vous aurez pu apprécier le design les envoiements de cette carte gauntlet encore une fois je répète dans le dlc awakening qui est assez intéressante avec ses trois univers différents à apporter de de course et donc c'est dans mon top 2 du dlc awakening vraiment je la place en deuxième position ex aequo avec sky jack voilà je vous dis à bientôt portez vous bien faites attention à vous peace